bonjour youtube comment ça va nouvelle vidéo aujourd'hui les gars petites infos rapides et news y'a les zt ur des cartes super dragon ball heroes qui ont été annoncés là dans le jeu via le data dl sur l'agglo et sur la jab je fais des petits rappels rapides enfin des infos rapides avant de passer à la review des cartes parce qu'on a pas mal on va les regarder on va essayer d'arrêter assez rapidement on reviendra ensuite de façon tu sais en live comme d'habitude juste un petit arrêt sur les matchs rapide un manu ce truc là sur le vjom qui a posté enfin qui a été posté ce matin sur lequel on voit beast gohan avec une animation qui ressemble beaucoup à deux cas de battle bon à mon avis ça ça arrive je pense dans le jeu soon à mon avis je pense pas que soit posté là par hasard je vous mets là comme ça autre point rapide data del global donc qui a pop ce matin portail à le 22 donc demain à 7 heures ça tu connais et puis les battles aides à la même heure aussi seulement 8 perso sachant qu'on sait déjà de quoi sera composé le portail je reviendrai dessus juste après autre point red zone sdvh contre golden couleur fût et cumbers sachant que là dessus je crois que fourgi le dit quelque part j'ai gardé l'onglet voilà c'est ça donc il faut terminer donc l'event avec une team sdh et pas encore qu'ils se demandaient est ce que ça allait arriver bah oui évidemment de cannes c'est très bien maintenant comment te vendre des unités et le terminé en moins de 10 tours avec le niveau 3 est ce qu'il faut absolument les nouvelles unités j'en sais rien faudra tester on n'a aucune des valeurs donc voilà red zone sdbh dont deux missions ou 10 tours le niveau 3 et team sdbh donc peut-être que si on a trunks god de l'année dernière ça va passer ou pas je sais pas si on a dit 200% on verra bien donc voilà pour les news je pense que c'est aussi peu dernier petit point important si ça peut vous intéresser moi je t'avoue joseph un peu mais bon c'est vrai que c'est un peu chiant on n'a pas la voie de comme il s'appelle super art super art assure sur la globale parce que bah visiblement l'une ils ont pas la voie française donc la voie internationale sur la globale du coup ils mettent pas de voie même pas la voie japonaise ce qui visiblement casse les couilles à beaucoup de monde bon bah écoutez ils nous font une nouvelle broly c'est encore possible en 2022 mais donc voilà voilà je pense que c'est tout je pense pas que j'ai loupé des choses si ce point là si ça peut intéresser les cashplayers on l'avait déjà l'année dernière la ds alors je sais pas de quel clore aller un bleu très clair un bleu ciel qui permettra donc d'acheter des unités d'arbre de boli rose je crois que ça démarre à partir de fu cette année l'année dernière ça s'est arrêté à silas je crois donc ceux qui n'ont pas furent j'en connais quelques-uns vous pourrez récupérer du coup chez baba en achetant évidemment cette ds avec votre carte bleue comme comme l'année dernière alors au niveau des unités qui ont à voir un éveil en ztr j'ai vu déjà j'ai commencé à regarder je t'avoue que ça m'a pas beaucoup beaucoup emballé on va essayer d'aller vite et puis on fera une review quand on les testera aussi in game ça tu connais donc commence par le goku 3 xeno pour lesquels on attendait beaucoup en vrai parce que c'était une des cartes qui était très 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 op à sa sortie à l'époque en tout cas lorsqu'il a eu son éveil donc leader db rose qui plus 3 attaque à l'f 130 et super puis qui plus 3 attaque à l'f 130 aussi acheté à l'f 130 ok augmente l'attaque seulement alors augmente grandement l'attaque un 50% sur un tour donc il n'y a pas de stack c'est seulement sur un tour il n'y a pas de def je piche pas qu'on puisse encore sortir des cartes prennent pas de la def sur de canne battle je comprends pas parce que toutes les cartes premium sorties qui vont sortir là pour cette célébration on prenne tout de la def sur l'aspect là ils ont décidé que pour lui on donne pas certain parce qu'une carte défensive mais quand même un c'est enfin bout d'un moment de cannes enfin ça devait un peu plus 50 et c'est de nerf un petit peu les cartes réduit les dégâts de 15% pendant trois tours ok c'est des choses qu'on commence à avoir sur de cannes qu'on connaît sur des unités qui sortent aujourd'hui c'est soit la garde pendant un temps limité voilà c'est la réduction pendant un temps limité ok bon après 15% c'est pas grand chose mais c'est une carte qui a de la garde sans condition et ça c'est bien encore c'était ce qu'elle avait déjà de base même en forme nécessaire à taille f150 plus à taille f50 lors de l'aspect ça se multiplie et def plus 20% et réduit les gars de 7% jusqu'à 35 par allié dragon body rose dans la team bon eh bien moi qui espérait un jeu de la précédente vidéo avoir un goku 3 qui puisse se jouer en dehors de sa team ça sera partiellement possible dans des events ça tape pas trop fort mais bon quand même globalement ça sera pas folichon surtout qu'après une fois que tu as passé deux apparitions il aura plus la réduction en tout cas plus celle que il a voilà les 15% qu'il a en début tour et puis les 7% que tu vois aussi qui s'appliquent à lui-même donc déjà de base il a 15 plus 7 et ensuite il a 7 en permanence si tu n'as pas d'autres alliés des billes rose dans la team mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu chier on s'attendait à mieux mais finalement j'ai pas eu ce que je voulais et ça fait chier écoute on va pas se plaindre on va dire que c'était le minimum attendu c'est pas nul mais c'est c'est en dehors de sa team c'est quand même un petit peu osef un petit peu osef il n'aura pas 300 kf après ce pays je pense beaucoup fait après peut-être titula 100% faudrait voir mais mais voilà je suis quand même un petit peu déçu je vais pas te mentir on passe au suivant végéta pour lequel bah quand il est sorti c'était pas ouf quand il a eu un éveil c'était pas ouf maintenant qu'est ce que ça donne bon le lead c'est pareil mais pour le type endurance c'est toujours des billes rose pour le lead catégorie augmente grandement attaque et f pendant un tour c'est assez cool et réduit alors j'ai pas dit mais tard le goku il stun de toute façon il stonnait déjà dans sa forme tur donc il stonne j'imagine toujours sur l'aspect oui il stonne toujours sur l'aspect sur l'aspect normal sur l'aspect t'as compris donc végéta lui réduit grandement la def ça on s'en bat les couilles mais il prend de la def et de l'attaque sur l'aspect ça c'est bien fait une attaque additionnelle qui a une grande chance d'être une spé pendant les trois premiers tours à partir de sa première apparition attaque et f 150 et des actives la garde ça c'est cool cool ok attaque df 50% lorsqu'il prend lorsqu'il fait une spé ça se multiplie plus attaque df 20% jusqu'à 100 et chance de faire un cri de plus 7% jusqu'à 35 par allié des billes rose dans la team donc il peut avoir 100 va 250 % attaque et f début tour et 50% lors de l'aspect et 50 encore en plus à l'effet de l'attaque spéciale voilà c'est la def pure à tout ça de camp battle donc faudra voir ce que donne la red zone mais def pure tu sais quand c'est un million six l'aspect c'est pas non plus complètement pété un donc bon ok on passe à la suite caillouchine du temps la caillouchine du temps alors leader donc c'est pareil mais là c'est pour le type super tech 130 super tech et des billes rose augmente fortement l'attaque et la def donc c'est 50% et bloc l'aspect ça ça change pas attaque et f 120 tous les alliés qui puissent 3 tag et f 40 et chance de faire un cri de plus 12% pour tous les alliés donc ça c'est cool pas grand chose mais c'est cool le crit en les 40% c'est pas mal grande chance d'attaque plus 12% pour tous les alliés grande chance de def plus 12% pour tous les alliés et 12% récupérer à la fin du tour quand celle ci a subi une attaque alors ça autant te le dire c'est c'est pas terrible c'est pas terrible elle a des stats bas nul en fait donc 120 plus 140 plus potentiellement 12 en def alors oui elle va prendre 50% sur l'aspect il me semble que massivement c'est 50% donc je sais plus si massivement c'est fortement je crois donc c'est peut-être 100% attend 100% je sais plus il me semble que fortement je comprends toujours en anglais massive lee et great lee il me semble que là c'est 100% de def pris sur l'aspect donc c'est peut-être bon on va voir ce que ça donne mais tu vas pas monter à 600k def clairement donc bon c'est un bon support mais voilà ça va marcher partout sans forehead zone clairement partout sans forehead zone ok pour la caochine du temps on passe à fu fu pour lequel j'attends beaucoup en vrai c'est un perso qui est qui est plutôt assez hypon ou carte assez unique qui plus quatre attaques et f 150 pour la kt db rose augmente grandement donc et donc là c'est 50 la def pendant un tour l'attaque et f pendant un tour et bloc l'aspect ça bouge pas attaque et f 150 lorsqu'il part en sp d'accord donc il n'a pas de stade de base si il en a qui plus singe qui plus 5 et attaque et f 10 et chance d'esquiver l'attaque ennemis sp incluse plus 10% jusqu'à 50 par allié voyageurs du temps donc il peut avoir 50% de chances d'esquive et 50% attaquer le début tour il prend 150 sur l'aspect c'est pas mal ça se multiplie c'est pas mal plus attaque 50 quand les pv sont sous 50% et attaquer des 50 quand dans le même tour il a esquivé une attaque ça ça se multiplie aussi donc en fait si je veux il peut monter jusqu'à 200% ces 50 là s'additionne aux 150 lorsqu'il part en sp qui se multiplie au 50% total ainsi tu pars en team full voyageurs du temps il n'y a pas trop de casse burnage de db rose donc ça c'est cool même si bon tous les cartes db rose le pool est plus large parce que quasiment toutes les cartes db rose si ce n'est toutes sont voyageurs du temps mais il ya deux cartes voyageurs du temps donc tu peux le sortir peut-être un peu de sa team celui là et ça c'est pas mal c'est pas d'une couleur alors db rose qui plus 3 pv attaque et f 130 c'est tout à 6 p extrême tech d'accord augmente grandement l'attaque ça c'est plus la merde avant ok il ya la sph aussi derrière pendant un tour donc l'attaque il a stack à l'infini et la def il apprend sur un tour 30% et puis c'est tout pas d'autres effets attaque et f 130 plus def 30% quand il part en sph d'accord réduit les gars de 10% à chaque sph lancé dans le même tour ok est ce qu'il peut se payer trois fois en fait il devrait pouvoir sph trois fois parce qu'il peut aller jusqu'à 30% ok voilà lance deux additionnels qui ont une grande chance d'être une sph quand il ya trois kt db rose dans la team bon ok je sais pas si lui se compte dedans je ne pense pas tous les alliés attaque et f20% équipe plus 2 et db rose attaque et f20% écoute lui dans la team db rose il va être pas mal en vrai avec la réduction la def et la def sur la sph et puis la def sur l'attaque spéciale enfin la def sur la sph dans le passif et la def sur la sph dans l'attaque spéciale ça peut être pas mal si tu arrives à proc 3 sph et du coup il peut partir quatre fois en sph voire la sph normal les deux du passif et l'arbre donc quatre fois en sph et du coup prendre les proc les 30% de réduction de dégâts donc ouais ça peut être cool en vrai ça peut être cool si tu arrives à le faire partir plusieurs fois en sph comme tous les couleurs en vrai ok 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 maintenant on passe à silas le ztr de silas tous les types attaques et f80% d'accord augmente la def pendant un tour et des boeufs la def ok bon c'est mieux que rien qui plus à intégrer f100 on sait nul mais sans en plus lors de la sph attaque et f100 lors de la sph ça c'est pas mal ça fait 300% à de alliés vie artificielle qui plus à et attaque et f20% voyageurs du temps pareil qui plus à intégrer f20% donc lui il a 140% de base donc en vrai c'est pas si mal et plus sans lors de l'aspect donc c'est peut-être pas si pas si mauvais à pouvoir les stats je m'attends pas non plus à ce que ça monte très très haut en def mais ok il a grande chance d'esquiver les attaques donc ça c'est cool et puis il peut se fusionner est ce qu'on a la couleur là ok le passif de la fusion augmente toujours l'attaque ça c'est cool pendant un tour pardon la def pendant un tour c'est cool qui plus trois attaques et f120 attaques et f120 lors de la sph donc c'est un buff de stats en fait attaque f10 par attaque lancé par attaque c'est pas parce que lancé jusqu'à 30% et fait un crit quand l'ennemi attaquer à la def réduite ou l'attaque réduite et fait une attaque additionnelle qui a une grande chance d'être une sph pas mal en vrai fut pas mal même si bon il n'y a pas de réduction il n'y a pas de voilà c'est faut espérer partir plusieurs fois en sph mais c'est vrai que les deux formes de fût sont sont plutôt sympa c'est plutôt sympa après je sais plus s'il a boss il me semble qu'il a boss lui oui là il a boss c'est l'autre c'est c'est pardon s'il a c'est la bosse mais il me semble que fut n'a pas boss d'accord ok bah écoute fut plutôt plutôt sympa j'aime bien qu'un beurre et qu'un beurre qui plus trois attaques et fpv 100% pour la classe extrême d'accord augmente grandement la taquette pendant un tour et des boeufs grandement attaques et f ça c'est cool en sbr qui plus de la taquette f200 chance non plus 50% lors qu'il reçoit une attaque donc ça se multiplie donc 50% d'être lors d'une attaque reçue grande chance de ton l'ennemi super qu'il attaque donc en fait en gros quand il se fait toucher la grande chance de salini qu'il a touché quoi quand l'ennemi est stane à dac plus 50% et fait un crit garantie et transformant c'est un géant là ok alors j'avais calculé en off les valeurs de ce 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 camber et on est à 350 cadef en fait ça m'a intrigué pour le coup et si tu l'as à 100% c'est 350 cadef après sp ce qui autant dire aujourd'hui est vraiment très bof je peux dire nul mais bof les autos tu les tanques pas partout en red zone enfin les red zone les plus durs tu ne les tanques pas c'est le match j'en parle même pas donc bon il n'y a pas d'esquive et tout donc ouais il est bon en sbr mais ailleurs que le sbr ça sera pas ça sera pas foufou voilà pour camber ensuite great saiyaman 2 ou 3 je sais plus le 3 ok alors cas super pv attaque et f 100% c'est cool ça pour un battlefield ça peut dépanner augmente l'attaque et la def pendant un tour et ok augmente l'attaque et des alliés de 30% si tu m'en faire ce position tu aurais les deux cartes qui attaque après qui vont prendre 100% 30% attaque qui plus 3 à décliffe 30% d'accord attaque et df 30 à chaque temps et chance de faire un cri de plus 3% par allié et voyageurs du temps dans la team donc il dit pas jusqu'à combien donc c'est sans limite donc c'est trois fois 7 21 donc 210% si ça marche comme ça plus 130% ça peut être pas mal en vrai ça peut être pas mal surtout que c'est voyageurs du temps c'est toujours pas des billes rose donc moi ça peut être cool en vrai def 30% putain ils ont laissé ça lorsqu'ils reçoivent une attaque et df 10% jusqu'à 30 à chaque attaque reçue l'attaqué df plus 10% à chaque attaque reçue et réduit les gars de 30% sur les attaques normales et un contre qui fait des dégâts c'est plus c'est quoi le nom enfin bref pas mal en vrai secret de saïmane pas mal pas mal j'aime bien faudrait voir après ce que ça vaut j'ai plus ses valeurs en tête j'ai un doublon donc il y aura moyen de voir ce que ce que ça donne sachant que lui ah je sais on a envie de mettre full crit aux cartes qui contre comme ça c'est vrai qu'il ya un peu de compétences pourquoi pas enfin via les équipements de l'arbre de compétences pourquoi pas mais je pense que je le mets dans le top 3 de ce cas là même si globalement c'est pas ouf moi j'aime bien des cartes comme ça que tu peux sortir leur team et lui pour le coup je m'attendais à ce qu'on puisse sortir par sortir de db rose et bon la plupart du temps sortir db rose ça va pas plus loin que voyageurs du temps malheureusement ok great saïmane 4 la carte free to play qui va voir un zt vers aussi alors le lead on s'en bat les couilles attaquer def ah ok c'est un stacker attaquer def ça c'est cool en vrai un stacker infini attaquer def 120 alliés de classe super qui plus de def plus 30% ok les alliés de catégorie enfants attaques plus 30% plus 30% d'efs quand il attaque donc ça c'est à part donc ses attaques 30 pour les alliés enfants et lui prendre 30% lorsqu'il attaque alors d'une semaine lorsqu'il attaque 10% de faire un crit jusqu'à 50 par attaque lancée et grande chance de faire une attaque spéciale pas pas mal en vrai celui-là aussi on va le faire stacker mais il peut partir en spé trois fois il a bon des stats de base après 120% 24 tu plais c'est pas ouf mais en zt vers tu mets un peu d'équipement ça peut monter assez vite entre guillemets même si évidemment c'est pas des cartes comme d'habitude je dis que tu vas pas ramener en red zone clairement alors lui c'est âme ce troisième forme forme finale je sais plus le lit dont s'en fout un 70% 77% on s'en fout augmente la def pendant un tour et debuff attaque et def ok attaque et f 120 pareil alliés qui plus 2 et def plus 30% d'accord vie artificielle ok c'est un peu comme l'autre en fait un vie artificielle attaque plus 30 plus attaque plus 30% lorsqu'il attaque je préfère le côté défensif de gritsaïman 3 def plus 30% jusqu'à 150 par attaque reçue ouh ça c'est pas mal ça en vrai c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal finalement et grande chance de se l'ennemi attaquer là où l'autre gritsaïman avait de l'attaque supplémentaire merde j'ai perdu le fil attend rien truc qui m'intriguer sur le gritsaïman c'était quoi l'autre quand c'est faire un crit alors que lui c'est de la def c'est pas mal en vrai franchement je suis limite plus à épée par les cartes free to play par les cartes payantes bon après un limité évidemment aux stats c'est toujours pareil que meurt free to play lui dont on s'en fout augmente attaquer les faits tout le monde te rend compte quand même que tout le monde augmente la déficit sauf le goku 3 xeno c'est terrible augmente attaquer les fins à l'infini ok cumber bien et débuff la def on s'en fout qui plus trois à des df 150 c'est joli tous les élèves de classe extrême des plus 20% lorsqu'il attaque plus d'être plus 50% et les élèves de classe super débuffement 20% attaquer les f lorsqu'il reçoit une attaque donc il prend 50% en def et il débuff de 20% attaque et def c'est cool en sbr lance une une attaque attend ok donc il lance une spé dans le même tour après avoir reçu une attaque s'il est en première position d'accord bon c'est un stacker attaque et def je sais plus c'était déjà le cas à l'époque j'ai un doute je crois pas en vrai donc sympa alors je rappelle je mets toutes ces cartes free to play dans un contexte hors red zone pour la plupart tu peux les ramener en battlefield par exemple ou en sbr je pense que ça va marcher très très bien marcher très très bien après je pense que certains stackers tu pourrais les ramener en raison dans l'émission red zone qui sont peut-être est pas meilleur que les autres cartes un goku 3 xeno par exemple lui sera bon parce qu'il sera dans sa team il va avoir la réduction donc il fera le taf pour l'émission red zone il faudra l'avoir le gohan c'est pareil tu vois mais bon si tu les a pas sera peut-être un peu plus compliqué je sais plus comment elle s'appelle elle salsa oui ça c'est ça lui dont s'en fout augmente grandement attaque et f pendant un tour et bloc l'aspect bg mais je crois que c'est déjà le cas qui plus 3 attaques et f100 ça c'est pas ouf attaques et f20% jusqu'à 80 échéance d'esquiver l'attaque et demi spé incluse plus 15% par rallye crossover dans la team putain là tu vois c'est le cas d'école des restrictions enfin bref ok j'ai à 30 80% qui est def donc ça se multiplie donc c'est cool en vrai additionnel attaque additionnelle non chance additionnelle d'esquiver les attaques ennemis spé incluse plus plus 5% jusqu'à 25 par alliés qui existent jusqu'à 25 d'accord ok plus additionnel à donc attaque additionnelle plus 40% plus 20% pardon jusqu'à 60 donc ça c'est à trois fois et def plus 10% par chaque attaque esquivée belle aussi c'est pareil en vrai elle a 100% début tour elle prend grandement attaque et f donc 50% lors de l'aspect elle peut monter jusqu'à 80% à chaque fois qu'elle estime des attaques quand elle esquive elle peut esquiver encore plus s'il ya des ennemis en plus et elle prend 10% d'ef en plus à chaque esquive et esquive lancée en fait un esquive pardon attaque esquivée quoi donc ouais c'est pas mal en fait en gros ce que je veux dire par là c'est que ici j'imagine que ça se stack là où ici ça ne se stackera pas donc je pense que quand tout va se multiplier en termes de def ça peut être ça peut être ça peut être pas mal ok poutine celle qui est sorti l'année dernière le il on s'en fout attaque et def 30% lors de l'aspect et grande chance de stone attaque et f 150 dans le passif plus attaque et f15% par les crossovers dans la sim d'accord donc ça peut il n'y a pas de limite d'accord donc 15 fois 7 plus attaque 70% en plus et chance moyenne de faire un crit quand l'ennemi et stone ou si l'ennemi et sp bloqués support crossover qui plus deux attaques et f30 et attaques de l'ennemi non ennemi attaquer attaquer def moins 20% pendant deux tours donc c'est un débof passif c'est très bien ça et bloc l'aspect de l'ennemi attaquer ok c'est pareil c'est une carte qui est op et en red zone le pardon une carte qui est op et en sbr qui sera op en sbr avec l'esquive le débof etc etc et le stone sur l'aspect non franchement elle est op elle en red zone en putain en sbr ensuite nous passons à l'axe je sais pas qui c'est plus de choses là augmente l'attaque et la df pendant un tour avec une grande chance de bloquer l'aspect est une grande chance de l'oeuf attaque et f ok je sais pas si ça il me semble que c'est pas du ztr c'est la carte les stats de la carte normale ztr c'est peut-être pour après je sais pas peut-être aussi j'en sais je sais pas mais c'est que les chances comme ça sur l'aspect ça me paraît nul en fait j'avais pourquoi tu fais ça mais le bloc l'aspect quoi et puis stane enfin debuff quoi non tu as des chances de débuff c'est ok attaquer def 100 plus attaquer def 50 quand il fait une sp d'accord chance moyenne d'esquiver l'attaqué ennemis d'accord plus 50% attaque lorsque l'ennemi a non aurait ça lorsque l'ennemi à 50% de def ou moins 75% des fois moins pardon fait une attaque additionnelle qui a grande chance d'être une spé quand l'ennemi à 50% pv ou moins et si l'attaque de l'ennemi et des boeufs aussi la dave l'ennemi et des boeufs ou si l'ennemi a l'aspect bloqué 6% de chance de faire un cri jusqu'à 30% par attaque lancé ok ok bon je pense que c'est pas ztr je pense pas qu'elle passera ztr cette année ok bah toujours une carte op pour les sbr comme carte free to play et enfin et enfin sympa sbr le reste osef et enfin les cartes premium qui seront sur le portail des mal portail de débit rose qui va pop demain 7 heures et ces cartes là n'auront donc pas d'éveil donc ça ce sont des stats en tur en ssr pardon augmente attaquer def pendant un tour alors c'est un lead crossover attaquer 120 donc sur l'aspect augmente attaquer des 30% attaquer des 150 et attaques additionnelles qui a une grande chance qui a une grande chance d'être une spé d'accord réduit les dégâts de 20% c'est sans condition c'est cool c'est pas mal ça plus à ce qu'il a boss non il a pas boss plus attaque plus 30% jusqu'à 150 et réduit les dégâts de 6% par ali crossover dans la team ok au paix en vrai au paix faudra voir son éveil mais au paix bloc l'ennemi bloc l'aspect de l'ennemi quand les pv sont à 30% ou moins donc je pense que c'est à nous c'est lorsque le métal couleur à 30% de pv ou moins au début du combat ah non pardon oui c'est ça au début du combat enfin pardon je reprends il va bloquer l'aspect de l'ennemi lorsqu'il aura 30% pv ou moins au début du tour donc s'il a 30% au début du tour ou moins il bloque il bloquera l'aspect de l'ennemi attaquer bon les liens jugement serein vitesse époustouflante bon y'a pas il ya les liens de freezer quoi puis auto génération fusion et défi de bouche et puisque c'est le lien des cartes free to play là de métal couleur handicap boost de handicap voilà donc plus la merde link set à part jugement serein vitesse époustouflante le reste et puis le lien des freezer là le plus puissant peuple de l'univers je crois mais sinon les liens sont pas terribles et puis les kt on les connaît un guerrier enfin ressuscité puissance max transfo fortifiante lignée diabolique vie artificielle db rose crossover et corps et esprit corrompu et enfin on aura terminé diane batec crossover qui plus de pv attaque def 120 d'accord augmente l'attaqué la def pendant trois tours ok c'est cool pendant les cinq tours après la première apparition grande chance de garde mais mais laisse la garde c'est pas grave bon après il aura peut-être en définitif quand il s'est réveillé ok donc grande chance d'activer la garde entre toutes les attaques ennemis et garde activé contre toutes les attaques quand il ya deux attaquants ou plus pas donc un seul ennemi c'est grande chance donc 50% et plusieurs ennemis c'est garde garantie ok attaquer les 30% jusqu'à 150 par alliés crossover dans la team attaque def 50 jusqu'à 150 par attaque lancé et des plus 30% jusqu'à 90 comme par hasard la def on en donne moi un par attaque reçue après cinq attaques ou plus dans le combat ou cinq attaques reçues pendant le combat grande chance de faire un crit pendant le tour au niveau des liens il a boss ok c'est pas mal brutal bidon c'est cruel je crois métamorphose boss vite et c'est possible de cauchemars et fear and face et peur et des espoirs pas mal bon les liens des gens bas sont souvent très bien pour la crise extrême et puis les catégories mais pas grand chose comme tous les jeunes bas db rose crossover c'est quoi sa vitesse combat rapide et puis corps-esprit corrompu bon eh bien écoutez les cartes ssr fin terre djaneba et puis à metal couleur gold golden metal couleur c'est sympa après s'il ya un petit carrière goût de cette de pas fini verra comment ils seront réveillés l'année prochaine ou dans deux ans je sais plus mais ça présage du bien même s'il ya toujours ces restrictions de ces restrictions de cartes comment dire de cartes ssr quoi pardon de cartes kt db rose sinon pour le reste franchement moi je suis déçu du goku xeno parce que j'espérais comme avant parce que je rappelle goku xeno il ya beaucoup de gens qui oui mais c'est normal que db rose tu les joues dans l'arty machin mais non en fait quand tu étais sorti c'était pas le cas lui quand il était sorti tu pouvais le sorti même s'il a pas la réduction était quand même op et là je ne suis pas sûr même avec les stades début tour ce qui prend sur l'aspect dans le passif parce que sur l'aspect normal il en prend pas et puis les 15% de réduction une fois que tu as passé les trois tours ça sera pas terrible en vrai faudra voir ce qui prend sur une spirit zone j'ai pas sûr qu'ils puissent tanker quoi que ce soit avec seulement de la garde quoi donc on verra bien on verra bien peut-être je sais pas on verra bien le végéta c'est globalement osef globalement osef c'est défense pure donc osef elle osef total fut ou est lui il faut le jouer dans sa team fut c'était sympa mais osef un peu je pense qu'après si tu réunis toutes les conditions ça peut être pas mal mais voilà c'est pareil c'est de la def pure aussi donc golden couleur il pète bien franchement il pète bien il faut le jouer dans sa team c'est un peu un espèce de pendant de goku 3 xeno parce qu'il a des réductions de dégâts dans le passif aussi j'ai un bon comment dire j'ai de bons espoirs d'avoir un silas qui puisse faire des choses si t'arrives à proc tout ce qui est tout ce qu'il faut en voyageurs du temps ça peut être sympa même si voilà un derrière c'est pareil ça reste de la def pure au global fouet c'est plus fut que silas quand même plus que silas cumber déception strictement limité en sbr donc dommage alors que quand il était sorti il était ultra up et je me souviens et bon quand il était sorti c'était les sbr qui était qui était l'endgame gris de saïman curieux de voir ce que ça donne avec la réduction sur les autos ça peut tanker les autos red zone sans trop de soucis et puis les cartes free to play franchement plutôt bonne fournée dans la mesure où on reste en sbr et au triven comme les battlefields et compagnie après en red zone les quelques cartes qui stack attaquer def le fait que pour la plupart raison de la taxe paie dans le passif c'est un peu de chance ça peut tanker les autos assez rapidement je m'attends pas vraiment à ce que les valeurs de la red zone sdbh soit très très forte parce qu'on voit clairement que la lutte les cartes ne seront pas non plus ultra au paie même si beaucoup d'entre elles enfin c'est quelques-unes d'entre elles plutôt ont des réduction de dégâts comme comme dame dalle couleurs ou beaucoup trop xeno et puis est aussi les sg4 gohan sg4 on verra bien on verra bien mais qu'on se le dise quand même pour ce qui est des cartes premium ont un petit peu déçu je suis un petit peu déçu et les cartes free to play comme je t'ai dit on se contentera de ce que ça vaut ailleurs qu'en red zone et on va dire que ça peut faire le taf avec tout ce qui est effet un débuff réduction stun ça 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 fait le taf globalement partout surtout maintenant battlefield interview que les blocs heures de sph on en a besoin en tout cas sur la jap sur la globale moins le cas mais sur la jap il faut des blocs heures de sph pour réussir à passer voilà voilà mais écoute j'espère que cette vidéo t'aura plu on se retrouve demain pour invoquer sur des billes rose je mettrai pas beaucoup de ds j'espère dropper les sg4 parce que pour la hype ça tu connais mais je mettrai pas non plus beaucoup beaucoup de ds parce que bah cette année c'est pas fou fou l'année dernière c'était pas fou fou mais l'impression de médiocrité entre guillemets et se faisait un peu moins ressentir que cette année donc voilà voilà passe une très bonne fin d'après-midi une très bonne après-midi selon l'heure à laquelle tu verras cette vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo à très bientôt salut ciao et